Bonjour à tous, c'est Thomas de Power of Industry. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important dans le domaine de l'électrotechnique, les transformateurs de tension. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour regarder nos anciennes vidéos et ne pas louper les prochaines. Mais avant de commencer, nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons lancer un nouveau format sur la chaîne sous forme de live dans lesquels nous allons pouvoir échanger avec vous sur les sujets que vous voulez, parler d'actualité industrielle et bien plus. Nous vous invitons donc vendredi prochain pour le premier live. Revenons maintenant sur le sujet du jour, les transformateurs électriques. On les retrouve sous toutes les formes, que ce soit en très basse tension dans les circuits électroniques, en basse tension pour les chargeurs de téléphone ou d'ordinateur portable, mais nous allons plutôt aujourd'hui nous intéresser aux transformateurs électriques monophasés que l'on peut retrouver dans les armoires et coffrets, et les transformateurs haute tension triphasés. On les utilise pour trois raisons. Dans un premier temps, pour transporter l'énergie électrique sur de longues distances. Car, sachant que les pertes joules PJ dans les conducteurs est égale à la résistance du matériau multipliée par l'intensité I au carré, pour faire diminuer les pertes, il est nécessaire de faire diminuer R ou I. Faire diminuer la résistance du matériau R n'est pas tellement possible. En revanche, on sait que l'intensité I est égale à la puissance transportée P que divise la tension U. Donc pour faire diminuer le courant, tout en ayant une puissance égale, la seule solution est de faire augmenter la tension U à l'aide d'un transformateur. On utilise aussi les transformateurs pour adapter le réseau électrique aux appareils qui nécessitent une tension différente de celui-ci. Par exemple, admettons que la tension simple du réseau est de 230V. Si nous avons des appareils fonctionnant sous 110V, on peut soit changer l'appareil pour l'adapter au réseau, ou alors mettre un transformateur de tension pour le faire fonctionner correctement. Et enfin, nous sommes parfois amenés à utiliser ce qu'on appelle des transformateurs d'isolement, qui eux sont particuliers. Bien qu'ils peuvent aussi permettre de faire augmenter ou diminuer la tension, l'isolation galvanique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison électrique directe, assure la séparation de la connexion à la terre de la ligne électrique, ce qui permet d'éliminer les boucles de masse et les mises à la terre accidentelles. Ils ont aussi pour gros avantage d'atténuer les parasites, donc les harmoniques de haute fréquence, qui peuvent être gênantes sur les appareils de précision. Les transformateurs fonctionnent de la manière suivante. On peut les décomposer en trois parties. Le primaire et le secondaire, qui ne sont ni plus ni moins que des enroulements de cuivre, des spires de fil isolés les uns des autres. Et entre les deux, ce que l'on appelle le noyau de fer. L'application d'une tension à l'enroulement primaire crée un champ magnétique plus ou moins puissant selon l'intensité qui y circule. Cette puissance magnétique est ensuite transmise au noyau de fer, puis il redistribue cette puissance à l'enroulement secondaire. En ce qui concerne le changement de tension entre le primaire et le secondaire, c'est plutôt simple. Tout est une question d'enroulement. Si le nombre de spires au secondaire du transformateur est deux fois plus faible qu'au primaire, la tension est elle aussi divisée par deux. C'est ce qu'on appelle le rapport de transformation, qu'on note généralement M. A noter que le côté où le nombre de spires est le plus élevé n'est pas forcément le primaire. Il peut aussi être au secondaire, car les transformateurs peuvent être dits élévateurs ou abaisseurs, soit ils servent à augmenter la tension ou à la faire diminuer. Il faut bien comprendre que si le transformateur est un abaisseur, donc que la tension au secondaire est plus faible, le courant va lui en contrepartie augmenter. Ce qui nous permet de conserver la même puissance qu'au primaire. La même puissance, pas vraiment. Dans la réalité, rien n'est parfait. Il y a donc des pertes. Je ne rentrerai pas dans les détails des calculs, mais voilà un schéma du bilan de puissance d'un transformateur. La puissance active utile P2 est égale à la puissance active absorbée P1 moins l'ensemble des pertes. Donc avec les pertes joules de l'enroulement primaire, les pertes fer du noyau et les pertes joules du second enroulement. Pour connaître les pertes du transformateur, il est possible de réaliser deux essais. Le premier consiste à alimenter le transformateur sans y mettre de charge au secondaire. C'est un essai dit à vide. Il nous permet de connaître les pertes fer, car celles-ci dépendent seulement de la fréquence et de la tension qu'on applique. On peut ensuite réaliser un essai en court-circuit. En court-circuitant le secondaire pour en déduire les pertes cuivre qui dépendent du courant qui circule dans les enroulements. L'essai en court-circuit peut être dangereux s'il est mal réalisé. Donc ne faites pas ça sans savoir exactement comment le faire. Voilà pour le fonctionnement général des transformateurs. Attaquons-nous maintenant au domaine de la haute tension en triphasé. En ce qui concerne le principe de fonctionnement, c'est exactement pareil qu'en monophasé, mais multiplié par 3. Donc 3 bobines au primaire, 3 bobines au secondaire, et un noyau de fer qui réunit l'ensemble des bobines. On utilise généralement les transformateurs triphasés pour des puissances plus élevées. Et malgré leur rendement pouvant atteindre les 99,8%, les pertes sont tout de même importantes. Ce qui a pour conséquence de générer énormément de chaleur. Or, pour fonctionner correctement et augmenter la durée de vie du transformateur, il est nécessaire de refroidir non seulement les bobines, mais aussi leur isolement. Pour pallier à ce problème, les constructeurs mettent en place plusieurs techniques pour évacuer cette énergie. On représente ces techniques par 4 lettres. La première lettre, ça va être le fluide de refroidissement interne avec les lettres O, K et L. Pour huile minérale, liquide isolant avec point de feu supérieur à 300 degrés, sans flammer au contact d'une flamme et que la combustion s'entretient d'elle-même. Et le L pour les fluides à point de feu non mesurables. La deuxième lettre, c'est le mode de circulation du fluide interne. On peut retrouver N pour naturel, F pour forcer mais non dirigé, donc on retrouve une pompe pour faire circuler le fluide, mais il se balade librement, et D pour forcer et diriger à travers les envouements. En troisième lettre, on a le fluide de refroidissement externe, qui est soit de l'air avec la lettre A ou de l'eau avec la lettre W. Puis pour finir, on a la quatrième lettre, qui est la circulation du fluide externe, avec N pour naturel et F pour forcer, avec cette fois-ci des ventilateurs. Le choix du mode de refroidissement se fait selon les pertes à évacuer, la contrainte dimensionnelle, car certains modes de refroidissement nécessitent une grosse installation, et on n'a pas forcément toujours la place pour l'implanter. La température ambiante externe peut aussi jouer selon la zone géographique dans laquelle on est, ou s'il est installé dans un local isolé par exemple. Le coût et le bruit qu'il génère sont aussi évidemment des paramètres à prendre en compte. Une chose aussi très importante à savoir sur les transformateurs triphasés, c'est qu'il existe tout comme les moteurs, des couplages. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il est quand même nécessaire de comprendre pourquoi est-ce que l'on réalise un couplage. La différence avec les moteurs, c'est que les transformateurs, eux, ont deux couplages. Un pour le primaire, et l'autre pour le secondaire. On retrouve le couplage étoile, le couplage triangle, mais pour les transformateurs, il existe aussi un couplage appelé le zigzag, que l'on retrouve uniquement au secondaire. La combinaison de ces différents couplages permet de jouer sur ce que l'on appelle l'indice horaire. L'indice horaire, c'est l'angle de défasage entre la tension au primaire du transfo et celle du secondaire. Dans cet exemple, il n'y a pas de défasage. A noter que si votre réseau électrique est composé de plusieurs transformateurs, il est très important que l'indice horaire des deux transfos soit identique, car s'il y a un défasage entre deux transformateurs, c'est exactement comme si on créait un court-circuit franc entre phases, à cause de la différence de potentiel. Pour connaître ces informations, on donne au transformateur un indice composé de deux à trois lettres et un chiffre. La première lettre, en majuscule, indique le couplage du côté où la tension est la plus élevée. La deuxième lettre, en minuscule, indique, elle, le couplage du côté où la tension est la plus faible. On retrouve les lettres Y pour étoile, D pour triangle et Z pour zigzag. La troisième lettre, elle, n'est pas toujours présente. Elle indique la présence du neutre ou non avec la lettre N. Puis on finit par un chiffre entre 0 et 11, qui est l'indice horaire avec 30 degrés de défasage par unité. La vidéo sur les transformateurs est maintenant terminée. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour rejoindre notre communauté. Merci à tous, c'était Thomas de Power of Industry. Sous-titrage ST' 501